Bonsoir à tous, bienvenue à notre réunion de ce soir, l'école du sabbat annexe organisée par l'église d'Oreb du 7e jour. Je vous souhaite à tous une cordiale et bienvenue, que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions pleinement étudier cette leçon de cette semaine, le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Donc, nous allons commencer par chanter au numéro 325 de notre e-mélouange et ça sera avec Naomi. Bienvenue Naomi. Merci, bonsoir à tous. Alors, nous chanterons ensemble, bien entendu avec les micros éteints, mais je compte sur vous pour chanter avec moi de là où vous êtes. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Je vous souhaite à tous. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'a mes poings troublés, avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de l'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout à l'heure. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout à l'heure. Suis-je en paix vers la lumière, mon chancel est attendri, Pour se changer en paix vers la lumière, si l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui tout à l'heure. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout à l'heure. Merci Naomi. Maintenant, nous allons prier avec Carole. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous prie de baisser la tête pour la prière. Tendre Père Céleste, nous allons te dire merci pour cette belle journée que tu as permis de passer sur ton regard béni. Merci de nous avoir gardés, protégés et conservés la vie. Nous voulons d'abord te demander pardon si toutefois nous avons péché devant toi. Aide-nous Seigneur tout le temps à garder les yeux fixés sur toi afin que nous puissions continuer à avancer sur l'échelle de la sanctification que tu as passée devant nous. Que nous puissions bénir en ce programme. Qu'il soit à ta gloire, permet que tous ceux qui sont sur la plateforme puissent être enrichis, mais aussi ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message plus tard. Que tu puisses fortifier chacun de nous. Bénis tes enfants dans le monde entier. Et merci encore pour tout ce que tu fais pour nous, éternel. Au nom de Jésus, nous te prions aussi particulièrement pour Harry qui aura à nous partager cette leçon ce soir. Que tu sois avec lui. Garde-le et fortifie-le et que tes paroles soient dans sa bouche. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre récit missionnaire. Et c'est Odile qui aura le plaisir de nous présenter ce récit du jour. On m'entend? On t'entend très bien. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Alors, le bulletin de ce soir a pour titre « Prières pour un mari ». Et je vais vous parler d'Esther Garcia qui a maintenant 35 ans. Quand Esther avait 12 ans, elle a commencé à prier d'une manière spéciale. Donc, chaque soir dans sa chambre à Villa Hermosa au Mexique, elle disait à Dieu, « S'il te plaît, trouve pour moi un bon mari », criait-elle. Le père d'Esther buvait beaucoup et se battait constamment avec sa mère. Il menaçait souvent Esther et sa mère avec un couteau de cuisine et parfois, il le lançait sur elle. Il les a toujours manqués, grâce à Dieu. Esther ne savait pas vraiment comment prier, mais elle croyait que Dieu pouvait l'aider. Elle lui a parlé comme elle le ferait à un ami. « S'il te plaît, donne-moi un bon mari, une femme heureuse et un bébé », à t'aider prier. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a rencontré Louise alors qu'elle travaillait dans une pharmacie. Il était son patron. Tous deux ont commencé à se fréquenter et Louise a invité un programme spécial du sabbat à l'église adventiste du septième jour. Esther a tout de suite aimé l'église. Les gens étaient sympathiques et elle ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle a écouté le prédicateur parler de Daniel. Soudain, elle a entendu une voix masculine lui parler. « Tu es à ta place », lui disait la voix. « Tu appartiens à ce lieu. » Esther a regardé Louise. « C'est à moi que tu parles », a-t-elle demandé. « Je ne te parle pas », a-t-il dit. « Je suis assise ici tranquillement. » Esther s'est demandé si elle perdait la tête. Alors qu'elle quittait l'église après le serment, la voix a continué à parler dans son esprit. « Tu es à ta place », disait la voix. « Tu appartiens à ce lieu. » Esther ne comprenait pas qui lui parlait, mais elle ressentait de la paix. Le sabbat suivant, Esther a annoncé à Louise qu'elle voulait suivre des études bibliques. Le lendemain, la soeur de Louise et son mari sont venues avec plaisir chez Esther pour étudier la Bible avec elle. Au fur et à mesure qu'Esther apprenait les choses sur la création et les dix commandements, un désir a grandi dans son cœur d'en savoir encore plus. Elle a commencé vraiment à étudier la Bible toute seule. Un dimanche après-midi, le père est arrivé à la maison, très Yves, alors qu'Esther était au milieu d'une étude biblique. Il a vu le groupe Adventiste dans le salon et s'est dirigé directement vers la cuisine. Esther a entendu des fracas et des coups dans la cuisine. Puis le père l'a appelée. Dans la cuisine, le père a soulevé le couteau de cuisine, donné en menaçant, « Quitte ma maison avec tes amis » a-t-il grogné. « Si vous ne partez pas, je vous tuerai. » Les yeux d'Esther se sont écaquillés. La voix n'était pas celle de son père, son visage avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il ressemblait à une personne différente. Elle a essayé de le raisonner. « S'il te plaît, calme-toi, » a-t-elle dit. « Je ne consomme pas de drogue et je ne bois pas d'alcool. J'essaie d'étudier la Bible, ce qui est bon pour ma vie. » Le père a refusé d'écouter. « Je vais tuer ces gens et je vais te tuer, » a-t-il grogné. Esther a demandé à ses amis d'église de partir. Après avoir crié avec elle, le couple est parti. Esther est allée dans sa chambre et a pleuré. « S'il te plaît, mon Dieu, tu dois m'aider, » a-t-elle dit. « Je ne veux pas vivre comme ça. » Elle a ressenti de la paix en quittant sa chambre. Elle a trouvé son père dans le salon. Quand il l'a vu, il s'est mis à rire bruyamment. Esther a senti que ce n'était pas son père qui l'y est. Elle a couru dans sa chambre à nouveau et s'est mise en prière. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi ? » a-t-elle dit. Elle a ressenti la réponse immédiatement. À ce moment-là, elle a décidé de donner son père à Jésus et de se faire baptiser. Amen. Aujourd'hui, huit ans plus tard, Esther est secrétaire de l'église et directrice de la jeunesse à l'église Adventiste du 7e jour à Villa Hermosa au Mexique. Elle est également mariée à Nice et ils attendent leur premier bébé. « J'ai prié pour un bon mari, une famille heureuse et un bébé » dit-elle. « Dieu a répondu à mes prières. » Merci pour votre offrande du 13e sabbat, du premier trimestre, qui a aidé à construire une nouvelle aile à l'hôpital, un établissement de l'église Adventiste du 7e jour dans la rue Nartal d'Esther, Villa Hermosa au Mexique. Amen. Amen. Merci, Odile, pour ce récit. Donc, pensons toujours, continuons à prier. Nous sommes toujours dans la division inter-américaine. Donc, maintenant, nous allons passer au moment clé, le plus important, de notre étude biblique de ce soir, École Annexe. Et c'est Harry qui va nous présenter la leçon 11, le sanctuaire de la nouvelle alliance. Bienvenue, Harry. Merci, Charles. Et c'est l'occasion pour moi de saluer tout un chacun. C'est une joie pour moi de partager cette leçon fort intéressante avec vous. Comme Charles l'a mentionné, elle s'intitule ainsi le sanctuaire de la nouvelle alliance. Vous savez, Dieu a conçu le sanctuaire terrestre pour en faire une représentation imagée du plan du salut. Cependant, ce sanctuaire a été réalisé sur le modèle du sanctuaire céleste, c'est-à-dire le centre véritable de la présence de Dieu et de son activité au sein de l'univers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu a établi le sanctuaire sur la terre, il s'en est servi comme un outil pédagogique. Donc, le sanctuaire israélite, avec ses services, il révélait des vérités essentielles telles que le caractère de Dieu, la rédemption et le sort final du péché. Mais je vous invite maintenant à prêter un peu attention à certains points clés du service sacrificiel du sanctuaire terrestre. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque les individus pèchent, c'est-à-dire transgressent un ou plusieurs commandements de Dieu, à ce moment-là, on dit qu'il s'agit là d'ailleurs de véritables problèmes. Parce que, comme vous le savez, Dieu est parfait et Dieu est juste. Ce qui revient à dire qu'il ne peut accepter la désobéissance et il ne peut accepter non plus le péché. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a péché, le but de Dieu, c'est quoi ? Le but de Dieu, c'est d'exterminer le péché, la désobéissance. parce que cela, vous le savez, cela n'a jamais fait partie de son plan initial, de son plan pour sa création. Donc, le problème qu'il y a, c'est que le péché et la désobéissance se trouvent dans le cœur de l'être humain. Donc, c'est un gros problème. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce tel cas ? Quel est le constat qu'on fait après cela ? Le constat est celui-ci. Le constat est que le péché doit être exterminé et puisque le péché se trouve dans le cœur du pécheur, c'est-à-dire que le pécheur doit par conséquent être exterminé. Et la Bible nous le dit d'ailleurs, le salaire du péché, c'est la mort, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Normalement, l'issue de tout pécheur, c'est la mort. La mort éternelle. Très grave. Mais heureusement, les choses ne s'arrêtent pas là parce qu'il y a un deuxième point. On continue. Il y a la notion de substitut. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dieu aimant tellement l'humanité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre en place le système sacrificiel qui est au cœur même du plan du salut. Mais comment cela fonctionne ? Le pécheur, c'est-à-dire celui qui mériterait d'être exterminé, qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait se présenter dans le parvis du temple avec un animal. En l'occurrence, un agneau sans tâche. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il y a les pattes de l'animal, puis l'offrand, c'est-à-dire celui qui vient avec son animal, avec son sacrifice. Il plaçait sa main sur la tête de l'animal pour un transfert de culpabilité. Donc là, il y a tout un processus d'identification qui va se faire entre le pécheur et l'animal. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait la mort de l'animal, donc l'animal était égorgé, puis immolé, et l'offrand, à ce moment-là, est déclaré, ou du moins considéré, juste devant Dieu. Et on voit ici que Dieu, dans son amour infini, il met en place un plan, il met en place tout un système pour sauver l'être humain qui mérite la mort. Donc, dans l'Ancienne Alliance, c'est par le sacrifice d'un animal innocent que l'homme pécheur ait sauvé d'une mort jusqu'alors qui semblait inévitable. Donc là, on voit tout l'amour de Dieu. Donc, autre chose importante à comprendre aussi, c'est très important, le sacrifice n'est pas une transaction entre l'humain et le divin. Ce n'est pas, bon, j'ai besoin d'être sauvé, donc je fais une petite transaction avec Dieu, j'emmène mon agneau et puis tout est cool, tout est réglé. Non, donc son objectif n'est pas d'acheter un pardon à venir parce que le pardon promis, c'est le cadeau de Dieu et ce cadeau, il est déjà là. Donc, le sacrifice s'en saisit. Il explique concrètement l'acceptation et la réception de cette grâce. Donc, la grâce, elle est déjà là. Dieu a déjà pourvu, mais qu'est-ce qui va se passer ? L'homme va montrer en apportant son agneau qu'il accepte, qu'il reçoit cette grâce émanant de Dieu. Et maintenant, la question que je souhaite vous poser est celle-ci. Donc, on voit que les choses étaient claires et nettes, je dirais même bien rodées et pourquoi donc il y a-t-il besoin d'une nouvelle alliance ? La parole est à vous. Parce qu'on voit que tout était organisé, tout était déjà quand même bien structuré avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament. pourquoi il y a-t-il eu besoin d'une nouvelle alliance ? Je vous écoute. Sachant que l'alliance c'était ce que le sanctuaire qui avait été mis en place dans le désert annonçait les choses à venir. Donc, comme ça annonçait les choses à venir, il était question bien sûr que ce qui était annoncé se réalise et que par conséquent après cela il y ait quelque chose de nouveau. Je pense que c'est pour ça qu'il avait besoin d'une nouvelle alliance pour pouvoir mettre fin à l'ancienne et pouvoir commencer quelque chose de nouveau après cet épisode-là de la rédemption, du plan de la rédemption. D'accord, merci beaucoup. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaiterait intervenir ? Ok, donc je voulais juste avant la question citer quand on lise un peu Hébreu 9 verset 13 à 15 mais qu'on peut le faire maintenant. Donc si Naomi va lire pour nous. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis Amen Donc ce qu'il faut comprendre c'est que la nouvelle alliance n'est pas la négation de l'ancienne ou une nouvelle version ou une mise à jour de l'ancienne Donc la nouvelle alliance c'est quoi ? C'est la concrétisation du plan révélé dans l'ancienne alliance Donc Dieu il est le même et son objectif a toujours été de sauver l'humain Son objectif n'a pas changé depuis le jour où il a habillé Adin et Ève de peau d'animal jusqu'à aujourd'hui Donc Dieu n'a jamais changé de plan Son objectif a toujours été le même Oui tu peux continuer voilà Donc la particularité de la nouvelle alliance c'est que Dieu montre à lui-même que l'agneau sacrifié c'est l'image même de Jésus-Christ c'est-à-dire l'incarnation de Dieu Oui mais Harry j'aurais peut-être une question à poser par rapport à cette nouvelle alliance Tu as parlé de tout à l'heure on parle d'Ève de peau d'animal et il y avait toute une cérémonie qui était mise en place La question qu'on pourrait se poser une question des débutants Pourquoi aujourd'hui ne pas continuer toujours à voir ce système de sacrifice d'animaux Puisqu'on sait que certaines personnes continuent à accomplir ce sacrifice rituel Exactement donc comme c'est une question pertinente on peut se poser la question puisque c'est d'ailleurs écrit dans la Bible on voit que dans le Saint-Esprit-Termain il est question de sacrifice d'animaux et comme on se rend compte dans la parole de Dieu c'est toujours une question de processus et comme je disais la nouvelle alliance n'est pas la négation de l'ancienne mais le dépassement c'est-à-dire que c'est une autre dimension de l'ancienne alliance et dans cette dimension-là on comprend qu'il y a le principe de type anti-type et ce qui va se passer c'est que l'agneau de l'Ancien Testament avec la venue de Jésus l'agneau est là donc retourner un sacrifice d'animal ce serait nier la venue de l'agneau de Dieu de Jésus-Christ et comme Carole a d'ailleurs mentionné sous l'ancienne alliance c'est l'ombre des choses à venir et les choses à venir dans une question c'est la mort le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ donc Jésus-Christ c'est la concrétisation même de ce plan de cette maquette qu'il avait pour 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 le peuple d'Israël donc Jésus et cet agneau et ça n'a aucun sens aujourd'hui de sacrifier un agneau parce que l'agneau a déjà été sacrifié il est mort sur la croix il est ressuscité et c'est Jésus-Christ ok est-ce que quelqu'un a des questions à poser avant qu'on puisse continuer ou ajouter compléter nous sommes là pour échanger n'oublions pas ça nous sommes là pour échanger et éclaircir les choses oui il y a quelqu'un qui voudrait parler oui bonsoir je suis Irène de l'église d'Éphèse je voulais simplement ajouter par rapport à ce que vous venez de dire que le fait d'avoir le sanctuaire les enfants d'Israël avaient le sanctuaire à portée de vue ne serait-ce pas là un moyen pour Dieu de nous permettre puisqu'en fait quand nous nous éritons de tout ce qu'ils ont ils ont reçu de leur permettre de voir un peu plus haut au-delà de ce qu'ils voyaient sur la terre pour pouvoir comprendre qu'il y a une démarche bien particulière à faire pour aller pour recevoir ce pardon tout à fait et je voulais je voulais aussi ajouter à tout cela que n'oublions pas dans le verset que nous venons de lire dans Hébreu 9 le verset 12 nous dit bien oui si je ne non le verset 13 je crois oui car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répondu sur ceux qui sont souillés sanctifiés et procurent la pureté de la chair combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant donc en fait nous voyons bien qu'il est rentré pour toujours et le verset un peu plus haut le verset 12 nous disait et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très sain donc une fois pour toutes ça montre bien que justement ce sacrifice qu'il a qu'il a consenti à faire c'était pour marquer justement la fin de cette partie de la rédemption c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure en fait Ariakuta fait raison de le dire de le rappeler que c'est la même alliance qui continuait ce sont juste en fait le plan de la rédemption à différentes phases et le sacrifice de Jésus a été justement un mi-fait à une phase une première phase une première étape de ce plan de la rédemption et à partir de son sacrifice nous continuons pour enfin jusqu'à l'apogée du plan de la rédemption qui est son retour final ok donc il n'y a pas d'autres questions donc Ari tu peux continuer d'accord donc un passage aussi pour étayer un peu l'argument qui montre que Jésus est vraiment cet agneau en question donc dans Jean 1 verset 29 on voit que Jean-Baptiste il va identifier Jésus comme étant l'agneau qui hôte le péché du monde donc Jésus est notre substitut donc à la croix il y a il a pris la culpabilité des péchés de tous ceux qui ont accepté son sacrifice et la bonne nouvelle comme Jean 3 verset 16 nous le rappelle c'est que tout le monde a l'opportunité d'être pardonné de ses péchés et par conséquent d'être considéré comme juste devant Dieu et peut avoir la joie de vivre un jour éternellement avec lui donc pour faire un petit un petit parallèle avec l'ancienne alliance donc on voit que là où l'agneau sans tâche était sacrifié dans le parvis sur l'autel des sacrifices Jésus sans péché s'est dépouillé de sa gloire céleste et a été sacrifié sur la terre symbole du parvis et sur une croix qui pourrait représenter l'autel des sacrifices donc un petit point qui est important de comprendre c'est qu'accepter l'amour du Christ ça revient à dire qu'on se libère de la culpabilité du péché donc ça c'est c'est important à retenir donc on voit qu'on peut même se dire quel acte d'amour et de grâce de la part de Jésus donc on voit qu'il nous a vraiment aimé et qu'il nous aime d'un amour incommensurable parce que lui qui ne méritait pas de mourir lui qui était sans péché il a accepté il s'est dépouillé comme Philippien nous le rappelle dans le livre de Philippien Philippien 2 verset 9 qui nous rappelle qu'il s'est dépouillé il s'est dépouillé il n'a pas eu peur d'être arraché d'être l'égal de Dieu mais il s'est dépouillé il a pris notre place il est mort pour nous donc on voit vraiment qu'il c'est Philippien 2 verset 7 qui parle de ça ce qu'on appelle en théologie la kénose le fait de quitter son attribut divin et venir s'incarner dans notre histoire pour nous sauver et la deuxième question que j'aimerais vous poser c'est sur la base de la nouvelle alliance que pouvez-vous faire de spécifique pour développer et renforcer votre relation avec Dieu mais sans l'emprise du légalisme parce que c'est vrai que c'est en tant qu'humain c'est pas toujours évident de faire la part des choses puisqu'on est vraiment dans un contexte dans le contexte du mérite dans tout ce qu'on fait par exemple j'ai travaillé pour avoir mon tableau d'honneur je l'ai mérité donc j'ai fait des choses on a tendance à mériter ce qu'on obtient et le monde nous véhicule ce message-là donc comment faire la part des choses et même dans l'ancienne alliance beaucoup de voilà dans le simple fait de mettre en pratique tout ce système sacrificiel d'amener la niohé beaucoup tombait dans le travers de se dire comme j'ai observé la loi donc j'ai emmené mon agneau mon agneau qui m'appartient donc par conséquent je mérite puisque j'ai donc comment comment sortir de cette emprise justement du légalisme ou de croire que c'est sur la base du mérite on pourrait se poser la question est-ce que c'était pas plus facile sous l'ancienne alliance quand il suffisait de prendre un agneau aller sur l'hôtel l'égorger et puis c'était fait c'était bon tandis qu'aujourd'hui on doit plutôt les choses je dirais ne sont pas visibles ou on doit aller vers Christ qui est notre substitut qui est moi pour nos péchés à notre place et on doit aller et c'est un acte de foi entre guillemets qui n'est pas visible pourquoi je mets entre guillemets pas visible c'est que on ne voit pas cette action mais il y a quand même une partie visible c'est à dire que notre façon de vivre va montrer que nous avons accepté que Christ est mort à notre place et je pense que c'est dans l'être humain ça c'est l'ennemi qui je pense qui a mis ça en nous à cause du péché on souhaite souvent et c'est la société comme ça comme tu le disais qu'il faut toujours une récompense lorsqu'on fait une bonne action on fait quelque chose tandis que là nous n'avons rien à faire c'est Christ qui a tout fait il suffit d'accepter ce sacrifice qui est gratuit alors qu'on aime bien payer et dans ce sens c'est vrai que l'être humain a tendance plus souvent à chercher à montrer qu'il fait pour obtenir telle chose mais là nous n'avons qu'à accepter ce sacrifice de Christ et c'est quelque chose qui est vrai qui n'est pas facile mais nous pouvons réussir en passant comme je le répète souvent par l'étude de la parole de Dieu régulièrement intéressant oui je voudrais ajouter à tout ça que la différence cruciale par rapport à l'exemple que tu prenais Harry tout à l'heure c'est que effectivement comme tu dis on travaille et on a une récompense tandis qu'avec cette alliance avec Dieu en fait la grâce de Dieu est déjà là c'est à dire que le cadeau est déjà là le diplôme entre guillemets est déjà là en fait et tout ce que nous avons à faire c'est d'accepter que ce diplôme nous est attribué comment faire spécifiquement pour développer renforcer notre relation c'est de croire justement que ce diplôme est à nous et tout ce qu'on nous demande de faire cette fois-ci c'est pas de travailler pour l'avoir mais nous faisons les choses parce que nous avons ce diplôme et comment nous pouvons le faire spécifiquement c'est en respectant justement en honorant ce sacrifice que Dieu a fait pour nous si je suis heureux ou heureuse que Dieu ait fait ce sacrifice pour moi qu'est-ce que je vais faire en retour je vais l'honorer si vous m'aimez garder mes commandements donc je vais garder les commandements parce que du même c'est pas c'est pas pour que du même mais c'est parce que du même que je vais le faire parce que et comme je l'aime en retour je vais faire les choses pour lui faire plaisir donc dans ce cas-là je ne serai pas sous l'emprise du légalisme parce que quand on pense à l'emprise du légalisme on pense à quelque chose de forcé on a l'impression qu'on est sous des travaux forcés on est obligé de faire etc non je le fais parce que j'ai compris le sens de cette grâce j'ai compris l'honneur que Dieu me fait d'avoir envoyé son fils pour me sauver et dans ce cas je lui rends simplement cet hommage par rapport à ce qu'il a fait à moi à partir du moment où je mets les choses sous cet angle-là forcément le légalisme s'éloigne de moi puisque je ne fais plus les choses parce que je fais les choses pour justement honorer ce Père Céleste très bien très pertinent quelqu'un d'autre voudrait réagir sur la question oui je voudrais un petit peu réagir parce que c'est vrai qu'il faudrait comme dit Charles se poser aussi les bonnes questions parce que si on analyse bien les deux les deux alliances que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle ou le sang de Jésus a coulé avec ces deux alliances les péchés étaient toujours pardonnés que ce soit par un animal ou par le sacrifice de Jésus les péchés étaient toujours toujours pardonnés donc maintenant il faut se demander pour moi quelle était l'alliance la plus importante pour pouvoir analyser justement ces critères il faut qu'on se demande quelle est l'alliance la plus importante pour nous je pense enfin à mon sens il n'y a pas de comparaison à faire puisque c'est la même alliance qui continue c'est la même chose c'est il n'y a pas il n'y a pas enfin à mon sens il n'y a pas une alliance plus importante que l'autre puisque c'est la même alliance en fait ce sont juste des phases ce sont des épisodes qui changent donc effectivement tu as raison quand tu dis oui les péchés étaient pardonnés sauf que les choses ont changé les choses c'est juste en fait l'interface qui est différente comme on dirait aujourd'hui mais en fait ça reste la même chose ça n'a pas changé exactement c'est le même c'est-à-dire oui c'est-à-dire pour toi ça n'a pas changé mais tout le monde ne voit pas les choses de la même façon puisque certains continuent à faire le sacrifice des animaux parce qu'ils n'ont pas accepté justement la même chose de Jésus voilà tout à fait voilà c'est comme quand on a voilà si on décide de ne pas changer de logiciel en fait on sera toujours sur le même logiciel mais ça ne veut pas dire pour autant que la mise à jour n'existe pas voilà la mise à jour n'existe pas exactement la question qu'on pourrait se poser la question qu'on pourrait se poser dans tout ça si je continue à faire les principes de l'ancienne alliance est-ce que je suis toujours vu de la même manière par Dieu bonne question il s'agit d'une question pertinente c'est vrai que bon au regard du sacrifice de Christ ça n'a plus de sens de sacrifier les animaux et autres mais après il faut oublier que Dieu Dieu intervient avec nous en fonction de notre connaissance il y a des personnes qui sont sincères et qui agissent ainsi sur la base de leur connaissance et qui n'ont pas encore qui n'ont pas qui n'ont malheureusement pas été exposés à la vérité au message de Jésus Christ ou sinon le message n'a pas été voilà n'a pas été suffisamment clair pour ces personnes après le véritable problème qui se pose c'est si une personne a reçu le message et voilà et a refusé catégoriquement de le recevoir à ce moment-là la personne engage voilà non tout à fait je suis tout à fait d'accord Dieu ne tient pas compte des temps d'ignoance mais il faut que dans tout ce que nous faisons nous soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes et le plus souvent nous connaissons la vérité nous savons ce qu'il y a à faire mais est-ce que nous voulons vraiment nous laisser vraiment envelopper par cet amour de Christ pour pouvoir être pleinement pardonné de péché et c'est vrai que tout à l'heure la frontière comme la question sur l'emprise du légalisme la frontière est messe entre les deux puisque des fois on pense que pour que Christ puisse agir en nous il faut que nous fassions des choses il faut que que j'accomplisse et réponde l'évangile et c'est la motivation qui est importante est-ce que je prêche parce que j'ai l'amour du Christ ou est-ce que je prêche pour que Christ mène est-ce que vous voyez la différence ou pour que Christ fasse quelque chose pour moi fasse quelque chose de ma vie et c'est pas ça c'est je prêche parce que Christ est déjà là et il est important que nous puissions entrer dans ce processus et c'est pour ça que c'est une vie de sanctification jour après jour que nous exactement et il y a une chose qui est importante aussi c'est que des fois enfin même souvent au sein de la famille chrétienne c'est-à-dire des relations parents-enfants c'est très important aussi de montrer à l'enfant que l'amour est inconditionnel parce que beaucoup de personnes inconsciemment elles ne se rendent pas compte mais elles calquent la relation avec Dieu avec la relation qu'elles ont eue entre parents-enfants ça veut dire comme avec le parent j'ai eu l'impression qu'il fallait toujours faire pour être aimé et qu'il y avait comme un clivage entre lorsque j'agissais mal et j'agissais bien mon parent même quand je fais du bien quand j'obéis et mon parent ne m'aime pas quand je n'obéis pas non l'enfant doit comprendre que même lorsqu'il désobéit son parent l'aime mais ça n'exclut pas qu'il y aura une punition qu'il y aura qu'il y aura des règles mais des fois dans le langage je ne suis pas très le dire que les parents aiment leurs enfants seulement qu'ils obéissent mais dans la manière dont on véhicule l'information ou on communique l'enfant peut l'interpréter ainsi et même devenu adulte même lorsqu'on devient adulte ça nous envoie une image même dans notre relation à Dieu donc on aura même si on sait théoriquement qu'on n'a pas besoin de faire pour être aimé mais dans la pratique on aura toujours l'impression que non Dieu n'aime pas si je ne distribue pas assez de priorités si je ne fais pas ceci ou il faut que je fasse on aura toujours cette impression là parce qu'on a été habitué à ce schéma là donc ce qui est important c'est de comprendre c'est que dans la famille chrétienne c'est aussi le lieu parfait aussi pour les parents de véhiculer comment ça marche comment l'amour de Dieu voilà comment la relation avec Dieu fonctionne la relation d'amour voilà filiale entre le père et son enfant Carole tu quelqu'un voulait intervenir non je pense c'est bon non c'est bon tu peux continuer justement j'attestais ce que tu disais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais d'accord il n'y a pas de problème donc l'autre point c'est une autre question que je souhaite poser et c'est celle-ci c'est Jésus-Christ est venu en forme de serviteur dans une chair semblable à celle du péché pourquoi a-t-il procédé ainsi n'aurait-il pas pu venir déjà dans l'éclat de l'homme avant le péché par exemple en étant déjà adulte tout simplement c'est c'est une très bonne question mais je pense que nous nous comprendrons vraiment le ce sens de toute la rédemption que Dieu a mis en place que lorsque nous serons au ciel avec lui et c'est vrai qu'il y aurait plusieurs solutions mais il faut déjà dans l'acte de foi de dire que Dieu a utilisé la meilleure et j'ajouterai un terme à côté l'unique solution qui amène vraiment l'homme à accepter ce sacrifice exactement et quelqu'un d'autre peut intervenir oui j'ajouterai à tout ça que je pense qu'effectivement il était intéressant qu'il vienne en tant que bébé puisque on connaît déjà la crédulité de l'homme quelqu'un arrive tout grand ah oui bon ben il est arrivé déjà avec son bagage etc peut-être que ça aurait été moins pertinent tandis que là le fait que Jésus ait pu grandir d'accord le fait qu'il ait affronté les différentes phases de l'enfance de l'adolescence de cette phase de pré-adulte et de la vie adulte peut-être que ça montre aussi à quel point ce plan de la rédemption pardon est vraiment ouvert à tous c'est-à-dire que tous ont accès les jeunes comme d'ailleurs il disait laissez venir en moi les petits-enfants ne les en empêchez pas ça veut dire que à toutes les phases de notre vie Jésus a pu vivre ces phases-là et donc il peut tout à fait dire aujourd'hui oui j'ai vécu tout ça et donc je vous invite aussi vous aussi vous pouvez le faire et je pense que en quelque part c'est un bel exemple pour nous parce que nous passons par ces phases-là et il a connu toutes ces phases-là comme nous ainsi nous pouvons nous calquer la tube pour dire ben oui si Jésus l'a fait ben par sa grâce moi aussi je peux aller de sanctification en sanctification avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir évoluer donc il a vécu dans ce monde il a grandi dans ce monde et ça ne l'a pas empêché de rester en relation constante avec son père alors nous aussi nous avons nous avons aussi ceci à faire et avec l'exemple qu'il nous a donné ben nous pouvons aussi le suivre merci beaucoup Carole donc ce qu'il nous faut comprendre c'est que le substitut devait réussir là où Adam avait échoué donc il devait prouver qu'Adam n'aurait pas dû pécher qu'il aurait pu l'emporter sur la tentation et qu'obéir au commandement est possible et que ceux-ci sont profitables à la race humaine et ça c'est intéressant donc on voit que là où Satan a insinué que ce que Dieu demande à l'homme est trop dur et impossible d'obéir et bien Jésus il a montré par son vécu qu'avec une connexion profonde avec le père une vie de prière intense et 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 le Saint-Esprit il est possible de résister à toute tentation donc c'est là je vois là aussi un but le but du vécu de Jésus sur terre et de tout le processus qu'il a eu et heureusement il n'a pas choisi de venir dans une famille riche où tout se passait pour le mieux mais il est venu dans une famille pauvre il a été dans un endroit où d'ailleurs on a dit que peut-il sortir de bon de Nazareth il était dans un contexte dans un quartier compliqué un quartier chaud comme on dirait comme on dirait aujourd'hui c'est là qu'il a évolué donc on voit que si on fait le parallèle même si on fait le contraste avec Adam on voit qu'il y a une différence entre Adam et Jésus c'est Adam il a vécu où ? il a vécu dans un Éden parfait tandis que Jésus lui il a vécu dans un monde qui était déjà bien perverti et avilé par le péché et ça c'est énorme donc en quelque sorte Jésus est venu nous montrer qu'on peut faire face à la tentation que ce n'est peut-être pas facile ce n'est peut-être d'ailleurs lorsqu'il a eu lorsque Jésus a été tenté dans le désert par l'ennemi ce qu'il faut savoir c'est que l'ennemi ne vient jamais nous tenter avec quelque chose qui voilà qui n'est pas susceptible de nous attirer ça veut dire que moi je n'aime pas qu'est-ce que je n'aime pas ? il y a un truc que tout le monde aime mais je ne suis pas trop fan c'est le gratin de Christophine je ne suis pas trop fan je n'aime pas le gratin de Christophine l'ennemi ne va jamais venir me tenter avec un gratin de Christophine et comme il sait qui est Jésus et comme il sait que Jésus c'est quelqu'un qui domine qui a l'autorité qui a le pouvoir donc il va venir tenter Jésus avec le pouvoir parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en Jésus qui connaît le pouvoir et qui peut répondre à ça il va venir tenter Jésus avec la nourriture il sait que Jésus sort d'une longue période de jeûne donc il va venir tenter Jésus avec la nourriture il va tenter Jésus par la parole par la parole de Dieu même donc on voit jusqu'où l'ennemi va pour nous tenter donc il y avait on ne peut pas dire que Jésus c'est parce qu'il est divin qu'il n'est pas tombé que machin non Jésus a été tenté dans des choses qui cadraient même avec sa nature il a été tenté avec des choses qui l'attiraient de manière profonde mais il n'a pas cédé il n'a pas cédé à la tentation et il nous montre cet exemple ça veut dire que nous on est peut-être tenté par des choses ça peut être le matériel ça peut être par des relations sexuelles illicites toutes sortes de choses chaque personne a ses tentations mais qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut suivre l'exemple de Jésus Jésus sait qu'on sera tenté être tenté ce n'est pas péché on n'a pas encore péché c'est la manière dont on va répondre à cette tentation c'est là le problème notre vie de chrétien il faut pouvoir tout comme Jésus sortir victorieux de la tentation Jésus nous a montré il nous a donné ce bel exemple et je crois qu'en tant que chrétien en tant que peuple de Dieu nous devons nous évertuer être victorieux face à la tentation donc une petite équation que j'aimerais voir avec vous c'est que la vie sur terre plus la mort du Christ la vie sur terre du Christ plus sa mort est égale à la possibilité pour nous si nous l'acceptons à être délivré du pouvoir du péché donc sa vie sur terre l'exemple qui nous a montré plus sa mort nous montre que nous pouvons être pas seulement délivré de la culpabilité mais aussi du pouvoir du péché dans notre vie et ce qui revient à dire que ça nous amène à la mort au péché également je dis amène à cela nous pouvons poursuivre et là ça voilà heureusement Jésus Christ il est écrit n'est pas seulement mort mais il est aussi ressuscité sa résurrection nous rappelle qu'après notre mort au péché nous pouvons avoir une nouvelle vie une nouvelle existence une nouvelle expérience bâtie sur des bases plus solides avec des valeurs plus pures plus nobles et sa résurrection est également le témoignage que tout comme Christ est ressuscité les morts en Christ ressusciteront aussi pour la vie éternelle et je dis amène à cela mais sa résurrection nous oriente également vers son ascension son ascension pour un autre ministère ou disons une autre phase de son ministère qui est celui de grand prêtre celui de la prêtrise donc on comprend dès lors que le sanctuaire est christocentrique pourquoi ? parce que Jésus Christ il a la particularité d'occuper les fonctions d'offrand c'est-à-dire celui qui amène son sacrifice et d'offrand ça veut dire le sacrifice lui-même et il a également la fonction de prêtre et aussi d'oblation donc dans sa mission de prêtre on comprend que Jésus Christ il est l'offrand donc entre l'offrand et Dieu le Père il y a un intermédiaire et cette personne c'est l'offrand celui qui va offrir et c'est le prêtre Jésus Christ donc il a à la fois l'offrand et l'offrand donc celui qui est offrand qui va présenter l'offrand à Dieu mais il est également l'offrand et dans sa fonction de prêtre d'offrand avec le rôle qu'il a c'est quoi c'est quoi sa fonction il est intercesseur oui ah oui vas-y intercesseur comment vas-y 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 intercesseur oui dans sa mission de prêtre il est l'intercesseur il est le médiateur et c'est son sang c'est son propre sang qu'il présente justement au père c'est son propre sang qu'il présente au père à l'image justement de ce qui se passait dans le sanctuaire puisqu'il est le grand prêtre à l'image de ce que faisait le grand prêtre ben Jésus fait la même chose sauf que c'est son propre sang qu'il présente en offrande pour justement justifier notre salut exactement et on voit à quel point tout dans le sanctuaire tourne autour de la personne de Jésus-Christ donc la question que je pense c'est qu'est-ce que Jésus-Christ présente au père donc il présente l'offrande mais quelle est cette offrande c'est lui cette offrande c'est lui comme on a dit c'est lui qui a consenti à mourir pour nos péchés donc il présente son corps et symboliquement son sang au père comme Carole nous l'a dit et il dit on peut dire je prends l'image je personnalise les choses il dit Harry par exemple a accepté mon sacrifice et s'est repenti de ses péchés c'est ça qu'il va dire au père et à ce moment-là qu'est-ce qui se passe Harry est réconcilié avec le père et c'est valable chaque personne peut personnaliser ça Carole peut personnaliser Charles peut personnaliser ça chaque personne on se dit ça dès qu'on a accepté le sacrifice du Christ dès qu'on a confessé nos péchés et bien à ce moment-là c'est ça il prononce ses paroles il est l'intermédiaire il est le médiateur entre le père et nous et à ce moment-là une fois qu'il fait ce travail de médiation qu'est-ce qui se passe nous sommes réconciliés avec le père donc très important quelque chose que j'aimerais ajouter c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ ça c'est très important que Jésus-Christ qui soit notre prêtre et notre médiateur ce qui revient à dire qu'on ne doit se confesser en aucun homme sur terre pour obtenir le pardon de nos péchés parce que la Bible nous dit que tous ont péché ça veut dire que si je vais me présenter un homme me confesser un homme pour obtenir un pardon de Dieu je vais me confesser un homme qui est pécheur comme moi-même un homme qui a besoin d'un intercesseur justement qui a besoin de Jésus-Christ Jésus-Christ chers frères et soeurs et chers amis est notre seul et unique médiateur c'est bien c'est important c'est important à retenir et d'ailleurs pour appuyer cet argument 1 Timothée 2 vers 5 5 déclare ceci car il y a un seul Dieu et aussi combien 10 médiateurs et un seul il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes à savoir Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous et je dis amen à cela Harry il y a quelqu'un qui voulait intervenir allez je vous en prie intervenir qu'est-ce qu'il souhaite participer la personne qui souhaite participer ou ajouter quelque chose non mais comme tu disais il est très important de comprendre que Christ c'est lui seul qui pardonne nos péchés et qui nous conduit vers le Père et comprendre que il n'y a que cette démarche qui fonctionne mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain nous avons tendance à voir toujours passer par un intermédiaire soit par un ancien soit par le pasteur soit par un ami mais Dieu nous dit aujourd'hui et Christ parle en nos cœurs que c'est lui seul à qui nous devons tout nous confier si nous voulons obtenir cette grâce-là obtenir le pardon de Dieu c'est lui seul et comme je le disais et la semaine dernière tant de problèmes seraient évités dans nos communautés si on respectait pleinement ce processus que lorsque j'ai péché je vais à Christ je vais vers Christ pour demander pardon au Père et nous éviterons beaucoup de problèmes dans nos communautés et aussi dans nos familles cette démarche et lorsque Christ nous a pardonnés lorsque nous avons accepté ce sang nous sommes pleinement pardonnés et quiconque viendrait nous rappeler notre passé nous pouvons entre guillemets le mettre à sa place et dire je suis pleinement pardonné j'ai reçu ce sang de Christ et tout est en sauve-lis dans la mer même si certains utilisent la canapé je suis un privé pour pouvoir aller chercher mais je sais que Christ va pardonner et que je vais de l'avant et que je n'ai rien à croire et vraiment si on respecte ce processus nous éviterons beaucoup mais je dis beaucoup de problèmes dans nos communautés et nous vivons beaucoup mieux ensemble mais le travail de l'ennemi c'est de toujours vouloir passer par un intermédiaire et mettre le doute en nous mais en ce soir il est important que nous puissions comprendre que Dieu nous parle et nous dit que c'est par son fils uniquement que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés exactement donc le médiateur comme tu dis c'est très important ce n'est pas un prêtre ce n'est pas un pasteur ce n'est pas un membre d'église qu'on considère comme père spirituel ce ne sont pas nos parents parce que des fois beaucoup de jeunes considèrent leurs parents comme des intermédiaires ça veut dire que j'ai déçu mes parents j'ai déçu Dieu ou ma relation fonctionne seulement à travers la prière de mes parents pour moi ou la prière de tel ou tel frère et soeur qui prie beaucoup donc prie pour moi prie pour moi interviens et puis je raconte mes affaires on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est plus prole de Dieu que nous et qui sera l'intermédiaire d'un intermédiaire donc ça aussi c'est très important en tant qu'un chrétien de comprendre que Jésus-Christ il n'est pas mort pour les prunes il n'est pas mort pour qu'il y ait d'autres intermédiaires mais c'est pour que ce soit personnel qu'on puisse développer une intimité avec lui c'est entre nous il est là pour nous et c'est à travers c'est lui et nous et le Père c'est cette relation-là qui amène la réconciliation c'est bon notre réaction sur ce point tout à fait vraiment j'appuie à 100% ce que tu viens de dire puisque effectivement on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus proche de Dieu que nous alors que nous sommes les seuls à pouvoir être proche de Dieu puisque la relation elle doit être personnelle c'est vrai que c'est vrai que parfois les reliquats que nous avons surtout quand nous avons connu autre chose quand nous étions plus jeunes etc mais il faut comprendre que lorsque nous faisons cette nouvelle alliance avec Dieu lorsque nous comprenons le sacrifice de Dieu pour nous il est important pour nous de comprendre que personne ne doit venir entre Dieu et nous c'est Dieu et moi en fait et il faut absolument que cette relation soit une relation suffisamment intime pour que je comprenne que c'est à Dieu que je dois aller tout simplement parce que la même personne à qui j'irai confié mes affaires elle aussi elle a besoin de Dieu comme moi-même et elle ne pourra rien faire pour moi donc il est important de comprendre que c'est à Dieu que je dois d'abord présenter mes erreurs après Dieu peut mettre sur mon chemin quelqu'un pour me guider pour me consoler pour me permettre d'avancer mais il faut bien que je comprenne que cette personne-là ne pourra pas faire ce travail ne pourra jamais être ce pont entre le Père et moi seul Jésus peut faire ce travail exactement et pour un peu nuancer mes propos j'ai rajouté que je ne suis pas en train de dire que des fois on n'a pas besoin de demander de la prière de dire aux frères et sœurs priez avec nous mais ça ne doit pas remplacer notre démarche personnelle avec notre sauveur il y a des fois en cas de maladie ou en cas de petits problèmes familiaux on peut dire sans forcément entrer dans les détails parce que les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir tous les détails de la situation mais de dire on traverse quelques difficultés ou j'ai un problème de santé j'aimerais que l'église prie pour moi j'aimerais que mes frères et sœurs parce que l'église sert à ça aussi mais il faut savoir comment amener les choses ne pas confondre l'intermédiaire et la solidarité du corps du Christ donc voilà donc on approche de la fin donc j'aimerais revoir une notion voir avec vous une notion importante du médiateur donc ça concerne un peu Hébreu 8 verset 10 qui nous rappelle que le médiateur ne se contente pas de pardonner ceux qui se sont confessés et qui ont accepté Jésus-Christ mais il inscrit sa loi dans leur cœur c'est-à-dire l'accomplissement et ces paroles-là qu'on trouve dans Hébreu 8 c'est l'accomplissement des paroles prophétiques de Jérémie 31 verset 31 et 33 31 à 33 donc la question que j'aimerais vous poser ce sera probablement la dernière il y a tellement à dire sur ce terme pour intéressant mais la question est celle-ci comment Dieu procède-t-il pour inscrire sa loi dans nos cœurs la parole est à vous parce que la Bible nous dit qu'il ne va que Dieu qui fait inscrire sa loi dans nos cœurs donc comment comment procède-t-il très bonne question vas-y vas-y non non je voulais juste dire enfin en attendant que les autres se manifestent je voulais juste dire qu'en fait c'est à travers sa parole de toute façon c'est à travers l'étude de la parole de Dieu je pense que Dieu inscrit sa loi dans notre cœur puisque sa loi nous sert à quoi on l'a déjà vu auparavant sa loi c'est comme un guide pour nous c'est comme un code d'accord c'est un code de notre vie spirituelle en fait et je pense qu'à travers justement cette contemplation que nous avons de Dieu lorsque nous étudions sa parole lorsque nous la mettons en pratique puisque ça aussi c'est important nous ne devons pas nous borner à simplement écouter la parole mais nous devons la mettre aussi en pratique je pense qu'en quelque part sa loi s'inscrit dans nos cœurs à travers justement ces différentes expériences que nous faisons avec lui parce que nous le laissons par le biais de son esprit nous changer d'accord exactement donc ce qui se passe c'est qu'au premier abord lorsqu'on étudie la parole de Dieu ou qu'on est quand même dans cette démarche de relation avec Dieu avec le Christ on accepte son sacrifice et tout et qu'on il devient difficile néanmoins de passer de la théorie à la pratique ce qui concerne la parole de Dieu les commandements et tout donc ce n'est pas toujours une chose facile mais qu'est-ce qui se passe par amour l'enfant de Dieu il va accepter de faire ce pas de la foi il va accepter d'être fidèle d'obéir à la loi de Dieu mais il ne va pas se contenter de le faire de manière légaliste mais il le fait par amour et parce qu'il le fait par amour même si c'est des choses difficiles pour lui parce qu'il faut oublier qu'on est également humain et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs il est plus facile pour moi de faire le mal que je ne veux pas que le bien que je veux donc c'est dire la lutte qu'il y a chez l'être humain mais on arrive à un moment donné que ce ne sera pas seulement par amour pour Christ amour pour Dieu qu'on fera les choses mais qu'on va arriver à un stade dans notre relation par le sacrifice de Jésus par la relation par son esprit qu'il nous donne on va arriver à un stade dans notre relation on n'aura pas seulement l'amour pour Dieu mais l'amour pour ses commandements l'amour pour sa loi parce qu'elle sera inscrite dans nos cœurs ce qu'il faut savoir c'est que le cœur dans l'antiquité ce n'est pas simplement nous qu'on parle du cœur on utilise le cœur machin mais aujourd'hui au XXIe siècle on a compris que le cœur ce n'est ni plus ni moins qu'un organe qu'un muscle mais dans l'antiquité il faut comprendre que la compréhension du cœur c'est en quelque sorte le siège des différentes émotions que l'être humain peut ressentir donc moi je comprends que lorsqu'il est dit que Dieu va inscrire sa loi dans nos cœurs ça veut dire que le regard ça veut dire qu'on pratique la loi de Dieu en tant que son peuple mais que le regard qu'on a sur cette loi le ressenti qu'on a par rapport à cette loi on sent qu'il y a une certaine maturation donc là où au début on était un peu au ralenti c'est un peu comme une voiture qui est en seconde au lieu qu'elle devrait être quatrième on accélère mais ça ne va pas plus loin mais on voit que ça coule de source on est en troisième on est en quatrième parce que pourquoi ? parce que les choses se font avec beaucoup de souplesse beaucoup d'amour et que dans l'observation de la loi il y a des sentiments joyeux ça veut dire avec le bonheur donc on n'observe pas la loi avec de la frustration ou autre et c'est tout ce vécu là que Dieu va apporter justement dans la vie du croyant de la vie du chrétien et là ça va en totale opposition avec disons le salut par les œuvres ou le légalisme on applique on ne prend aucun plaisir à appliquer mais on applique parce que Dieu a dit mais là on est dans une dimension où on a fait confiance à Dieu même si ce n'était pas facile il y a de la maturation même dans notre cœur donc voilà c'est sur ce point là que je souhaiterais finir et en tout cas j'espère que ça a été un plaisir pour vous en tout cas ça a été pour moi de partager cette leçon de l'école du sabbat donc peut-être que je vais laisser Charles faire quelques mots de conclusion donc merci à tous pour avoir participé donc il est important que nous puissions continuer à avoir cette assurance que Christ ressuscité officie pour chacun d'entre nous comme grand prêtre devant Dieu et cette semaine comme nous avons toujours ces questions j'aimerais que nous puissions toujours réfléchir est-ce que ces choses changent-elles quelque chose à ma vie quotidienne en quoi cela se manifeste-t-il concrètement et il est temps aujourd'hui en tant que chrétien de 27ème jour et tous ceux qui étudient la parole de Dieu que ceci se manifeste dans nos vies concrètement alors que nous vivons les temps de la fin et la question vous pouvez poser en quoi consiste l'intercession de Christ pour moi personnellement et durant cette semaine je vous invite à lire Jean 14 verset 19 Jean 16 verset 26 et 26 si Christ est Dieu comment peut-il se prier lui-même entre ceux qui se placent-ils comme médiateurs pourquoi est-il le seul à pouvoir le faire et nous avons discuté et durant toute cette semaine nous devons nous poser ces questions et passer vraiment à cette phase pratique et quelle promesse pour ma vie quotidienne cette étude m'a-t-elle révélée qu'en ferais-je cette semaine dans ma relation avec Dieu et avec les autres et aujourd'hui au 21ème siècle comme je le disais tout à l'heure il est temps que nous soyons des chrétiens de 27ème jour qui soient véritablement pratiques et c'est ce que le Seigneur Dieu nous demande à chacun que nous soyons qu'on voit vraiment que Christ nous a pardonnés pleinement et que nous sommes des enfants de Dieu et toutes ces leçons cette promesse sera pour nous fortifier dans ces temps vraiment difficiles que nous vivons mais nous devons nous tenir fermés de vous et de dire que nous sommes de véritables enfants de Dieu qui avons accepté ce médiateur qui est Christ et que cela doit se voir dans nos vies il est important que ces leçons ne restent pas vaines comme ça mais qu'elles puissent être vraiment pratiques dans nos vies et c'est mon souhait pour chacun d'entre vous Marie, tu vas prier pour nous avec plaisir notre Père, notre Dieu nous te remercions pour cette opportunité béni, tu nous a accordé des changers autour de cette leçon fort intéressante une fois de plus tu nous interpelles Seigneur sur ton sacrifice et sur sa portée pour notre existence que nous puissions pleinement consentir à accepter ce sacrifice Seigneur ce sacrifice à la croix pour nous et que nous puissions aller plus loin dans notre relation que nous puissions vraiment être dans ce processus de sanctification agis en nous transforme nos cœurs aide-nous aide-nous à pas seulement nous contenter d'échanger sur cette leçon de l'école du sabbat mais à pouvoir l'expérimenter dans notre quotidien dirige-nous tu vois nos luttes tu vois nos épreuves tu vois nos souffrances tu te présentes chaque membre ici présent je te présente également ceux qui nous écouteront par la suite tu les vois Seigneur tu vois leurs luttes tu vois leurs tentations et que toutes ces personnes puissent avoir puissent avoir l'assurance que tu es un secours et un appui qui ne manquent jamais dans la détresse puissent avoir l'assurance que tu es un médiateur puissent avoir l'assurance que tu es un ami un confident et que tu es disposé à transformer leur vie à transformer leurs émotions négatives Seigneur inscrire ta loi dans leur cœur agis Seigneur selon ton amour selon ta bonté souviens-toi de chacun d'entre nous et nous voulons remettre entre tes mains le reste de la semaine que tu puisses nous diriger nous protéger nous garder Seigneur que tu puisses bénir Seigneur ce programme cette école du sabbat annexe que tu puisses permettre Seigneur que des âmes soient touchées sensibilisées par ta parole que tu puisses continuer à nous utiliser Charles et Carole et tous ceux qui contribuent à l'organisation de ce programme ce sont les grâces que nous te demandons Jésus Christ Amen Amen Merci à tous Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain si Dieu veut et nous verrons la leçon 12 la foi dans le cadre de l'Alliance donc nous vous souhaitons une bonne semaine bonne semaine d'études et que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse de l'Alliance et que le Seigneur vous bénisse vous avez de bon et que le Seigneur vous bénisse et vous avez vous avez